Coucou, jeudi 3 décembre, je me lasse pas de ce petit coin, il est 8h et il vient de partir, bon allez, petit déj. Attends qu'elle est là, qu'elle est de l'avant, numéro 3, ce sera fait... Bon c'est des tout go, je vous ai dit, c'est que des petites portions. Voilà, c'est des cranberries en fait, enrobés de chocolat. Ce matin je vais me tester les nouvelles tartines que j'ai acheté là, à faire griller. C'est souvent, je vais ouvrir quand même les volets. Je vous présente le moment préféré de la journée, c'est que je prends ma tasse de café, je me mets ici et je réfléchis au programme de ma journée. Vous voyez la petite position, juste le temps du café, il y en a un qui me rejoint. Et voilà, c'est sa position, comment vous voulez que j'en craque pas. Alors, c'est parti, regardez ça. Donc calendrier, ils viennent, vous savez, c'était la factrice. Et moi j'aime pas les calendriers qu'on accroche, enfin bref. Et donc je lui donne son petit billet. Et elle me dit, vous voulez quel calendrier ? Et je la vois sortir, sachez, oh là là là, bah ça c'est génial en fait. Je pose ça sur mon bureau, c'est un petit format. En général je les achète chez Cultura, donc elle me dit, vous êtes sûre ? Je fais, oh oui, c'est génial. C'est beaucoup plus pratique je trouve. Bref, la journée commence. Je commence ce vlog avec une petite problématique. Je vais avoir besoin de vous parce que vous êtes très souvent de très bons conseils. Alors, je vous explique. La maison, ça fait à peu près 7 ans qu'on l'a acheté. On a fait même des travaux dedans. Au niveau de la cuisine, on a une aération. Enfin, on avait une fenêtre qui avait une fissure et tout. Et puis on avait mis un plastique en attendant. On s'est décidé forcément, il y a un an de ça, de mettre vraiment la ventilation plastique, le truc qui tourne. On n'a pas trop le choix, c'est une vieille maison. Depuis quelques temps, il y a une odeur. Et d'ailleurs, je vous en avais parlé, je vous ai dit, oh ça sent le gaz, ça me fait peur. J'avais même appelé quelqu'un pour le gaz, voilà. La chaudière, je ne comprends pas, ça sent fort, fort, fort. Et en fait, mais que je suis con, en fait, cette odeur, c'est tout simplement que nous, on est dans une rue passante. Même si les gens, les voitures, en plus, elles ralentissent et elles accélèrent. Et ce sont toutes les odeurs qui rendent dans la maison des pots d'échappement, des gaz d'échappement. Donc autant dire, Eric me dit, oui, mais non, mais qu'est-ce que tu veux faire ? Rien. En fait, c'est juste pas possible. C'est très mauvais pour la santé, pour les poumons, pour le quotidien, peut-être même pour les migraines, j'en sais rien. En fait, quand je monte, je suis dans ma chambre, par exemple, ou au bureau, je descends et je me dis, putain, ça sent le gaz. Et c'est ça, en fait, c'est toute la concentration. Tout ça pour vous dire, et même pour bébé Jacques, quoi, ces petits poumons, enfin, voilà. Je sais pas quoi faire. Moi, j'ai presque envie de, ça doit coûter encore bonbon, là, c'est son B, de carrément changer la fenêtre et de condamner et qu'il n'y ait plus d'aération. Mais est-ce qu'on a le droit de ne pas avoir d'aération constante ? C'est ça, mon truc. Mais moi, l'odeur, je n'en peux plus. Je suis quand même quasiment toute la journée à la maison à bosser et on se prend ça en plein de tronches. Voilà, c'était ma question et je sais que... Alors, donnez-moi des réponses si vraiment, vraiment, vous êtes du métier. Si vous connaissez quelqu'un et surtout si vous savez si je peux condamner. Et puis, enfin, parce que du coup, il faut peut-être que je crée une autre, mais je vois pas. Ventilation. En plus, il n'a pas d'oldora. Non, mais très sincèrement, une fois... Ah, bah tiens, tiens. Petite anecdote très, très importante. On était dans le sud, près de Marseille, j'enregistrais, dans un studio, bref. Et on était au troisième étage, chez un gars. Et à un moment donné, je dis, waouh, ça sent le gaz. Et tout le monde me dit, ouais, non, 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 non. Je dis, si, franchement, ça sent le gaz. C'est flippant, votre truc. Eric, mais non, le producteur, pareil. Mais non, je dis, ouais, non, mais moi, je sors. Franchement, ça me gêne énormément. Et là, je descends et je vois tous les gens de l'immeuble qui descendent au fur et à mesure. Il y avait une grosse fuite de gaz. On a dû évacuer. S'il te plaît. Et une autre fois, ça m'a refait la même chose. Donc moi, j'ai un odorat très prononcé. Donc ça, je le sens. Et je sais qu'il y a un problème. Voilà. Donc, parenthèse fermée. Vlogmas. Aujourd'hui, je vais monter dans le grenier, chercher mon sapin. Les décos sont là. Et on va faire ce que j'avais prévu de faire hier. Le temps passe hyper vite. Vous voyez, c'est là. Ça sent. En plus, midi, tout le monde arrive. Eric aussi. Non, c'est pas possible. Je vais négocier avec lui. Cette odeur. Celle-là, elle est récente. Donc, on ne peut pas enlever ça, l'aération. Mais c'est dangereux. Je suis désolée. Moi, je respire les pots. C'est dangereux. C'est dangereux. Ah ouais. Donc là, on va avoir des pots d'échappement pendant H24, toute la journée. Voilà. Ok. Bon, bah. Ambiance. Bon, bah, vous l'aurez compris. C'est pas possible. En gros, il dit qu'il faut les nouvelles chaudières gaz qui sont sécures. Et du coup, tu n'as plus besoin de créer une ventilation et d'avoir une ouverture sur l'extérieur. Mais c'est pas possible. Ça coûte. Celle-là, surtout, on l'a eu il y a 5 ans. Là, mais c'est pénible, quoi. Je veux dire, parce que moi, je dis, je ferme les volets, du coup, pour ne pas que ça rentre. Mais c'est pas mieux. C'est pas grave. Je vais me faire un petit végétal que je suis en train de le faire chauffer. Mâche des olives vertes et je vais me couper une pomme. J'aime bien mettre des petits morceaux comme ça de pomme. Je trouve que c'est sympa. Petit repas terminé. Je viens de laver le sol. Et pendant que ça sèche, je monte. Cherchez le sapin. Tu ne fais pas des glissades partout, toi. Ah bah non ! Il y a une grosse partie des décors. Il y a même quelques petites lumières. C'est fou, ça. Allez. J'adore cette boîte. Vous reconnaissez ici, c'est tout mon petit coin Vinted. Nous allons aller dans le coinier. Je vais te faire un médium intérieurement parce que je ne veux pas que Jacques vienne. Je suis sûre qu'il est là. Je te connais tellement, mon mignon. Non, ce n'est pas pour les bébés, ça, ici. Comme vous pouvez le constater, c'est bien rangé. L'été, on devait le faire. Et voilà, on ne l'a pas fait. C'est quand même très, très grand. Ça, c'est ma branche que je vais mettre tout le long de l'escalier. Ce n'est pas du tout un sapin, donc ça va être le blanc. Je pensais que les pieds du sapin étaient là-dedans. Ils ne le sont pas. J'ai trouvé les pieds. Je vais me retrouver une petite guirlande. Position pour préparer le sapin. Je ne vais pas vous montrer comment je le prépare. Parce que moi, c'est le genre de truc que je ne regarde pas. Enfin, je m'en fous un peu. Ça peut être chiant même. Par contre, voir le résultat. Donc voilà, vous verrez tout. Bon, je ne vous parlez même pas où je vais le mettre. Ça sera peut-être dans le bureau d'Eric. Voilà le sapin que j'ai un peu redressé. Il n'est pas encore tout à fait droit. Il n'est pas très grand. C'est vraiment histoire de... Vous allez voir juste après ce que ça donne. Je me recule un peu. C'est parti. Ça fait 45 minutes, presque, que je suis sur cette guirlande à démêler. C'est des filaments. C'est l'horreur. C'est un peu comme quand tu as un collier qui est emmêlé. Ça prend trois plombes. Bref, c'est bon. C'est fait. Voilà, j'ai terminé mon sapin. Alors, il est tout simple. J'ai juste mis en guirlande la guirlande filaments. J'ai mis un peu de rouge, un peu de gris, un peu de blanc. Mais voilà. Donc, je suis restée dans ces teintes-là. Il rend mieux en vrai, j'ai l'impression. Ah, mais non, je sais. C'est parce qu'en fait, là, je viens de mettre des éclairages indirects. Ici, ici. Et ça ressort moins. Et ce n'est pas terminé. J'ai mis la guirlande lumineuse. Je trouve ça super joli. Ça ne brille pas énormément. Mais c'est très bien. La plante qui était là, je l'ai mise ici. Ça fait très joli. Et en plus, ça libère quand même le passage. Ah, j'aime bien. J'ai 18h09. Je teste mon petit espace culturel. Je suis bien. J'ai d'ailleurs pris mon bouquin. Et vous me dites souvent, Caro, qu'est-ce que tu lis en ce moment ? Donc, en ce moment, je vous m'en dis de fait, c'est Cupidon. Des ailes en carton. C'est un roman. J'aime beaucoup la façon d'écrire de l'auteur. C'est Raphaël Giordano. C'est un roman autour de l'acceptation, questionnement sur l'amour en général. Le couple. J'en suis à la moitié. Mais c'est très intéressant au niveau, je vous le dis, de tout ce qui est réflexion. Réflexion. Voilà. Il faut quand même que je vous dise, demain, c'est le test PCR pour moi. Parce que les essayages sont bientôt. J'espère que ça ne va pas être positif. En tout cas, que ça ne va pas être un faux positif. Ça existe, ça ? Quand on te dit positif, alors que c'est négatif. Non, il ne faut pas que je commence un petit côté. Les éclairages en bas me conviennent très bien. Je vais quand même descendre, vous montrer ce que ça rend. Puisque là, pour le coup, il fait nuit. Je suis contente concernant les vlogmas. Parce que j'ai un beau rythme. Alors, c'est intense. Je n'aime pas dire que c'est intense. Parce que je sais que certaines d'entre vous, certains vont dire, oui, elle n'est pas sérieuse. Bref, je vous le dis, c'est quand même intense. C'est une organisation. Tous les jours, tous les jours. Je m'avance le soir, assez tard. Le matin, tu te lèves tôt pour finaliser le montage, pour pouvoir avoir ta journée. Parce qu'il faut quand même un contenu. Et voilà, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Et justement, je me disais, parce qu'en décembre, je vous ai dit, il y a tournage. Mais je ne sais même pas si j'ai une heure de tournage, une matinée, une journée, trois jours, quatre jours de tournage pour la série. Donc, si par exemple, c'est trois, quatre jours, il y a de fortes chances que ces jours-là, je ne puisse pas vlogger. Parce que je peux vlogger le matin, genre bonjour, et le soir, je vous fais un brief, peut-être. Peut-être, je verrai. Mais je ne pourrais pas faire le montage, c'est ça le truc. Je ne sais absolument pas une journée de tournage, le temps que ça prend, si c'est éreintant, enfin comment ça se passe. Bref, vous l'aurez compris, il va y avoir une semaine ou un peu d'incertitude. Ah là là, bon. Ah bah si, attends, j'allais fermer, mais pas du tout. Je vais vous montrer ce que ça donne, là, les éclairages. Voilà, voilà, voilà. Oh bah ! Voilà ! Oh, t'es trop mignon. Bon, la luminosité est trop basse, ça ne rend pas bien. Déjà, cette guirlande, j'aime beaucoup, je valide. Petite ambiance très sympa. Ici, forcément, j'ai allumé la petite guirlande. Je ne la mets pas tout le temps, mais là, je trouve que c'est assez prête. Et mon petit sapin, alors voilà, j'aime beaucoup. C'est exactement ce que je voulais. C'est très bien, très chouette. Sinon, je vous parle de ma meilleure amie en deux secondes. Hier, j'étais là, je regardais la saison 2 de Virgin River. J'avais ma bouillotte sur le vin toute la soirée, laisse tomber. Et c'était tellement bien que je l'ai prise dans mon lit toute la nuit, en fait, parce que ça reste chaud toute la nuit. Ça reste tiède à un moment donné. Et bien, je vais faire ça tout le temps. Je m'en fous, c'est trop bien. Et ce soir, on va manger les restes de pâtes avec... Ce n'est pas des gambas, mais c'est quand même des grosses crevettes qu'on a cuisinées au lait de coco. C'était un chef-d'oeuvre. On en avait fait beaucoup. Donc, je vais faire revenir ça ce soir. Et je voulais faire les navets, parce que j'ai regardé des navets caramélisés. J'ai regardé la recette. Ça a l'air super bon. Mais je pense que je les ferai plutôt demain. Je vais faire ça avec... Je vais voir, je vais agrémenter, mais il en reste plein. Et vous l'aurez compris, j'arrête maintenant ce petit vlog pour pouvoir le monter. Bref, vous avez compris ce que je vous disais précédemment. À demain pour un nouveau Vlogmas.